Qui, parmi vous, un beau matin, s'est trompé de chaussure et a mis son pied droit, sa chaussure gauche ? Levez la main. Waouh ! Moi qui croyais être seule. Et je ne sais pas si après, vous avez essayé de marcher. Alors on y arrive, on avance, c'est plus difficile, ça fait mal. Et puis franchement, ça n'a pas de sens. Et bien pourtant, c'est ce qui se passe dans le monde du travail. On ne pense pas dans les entreprises à regarder les pieds des gens. Si on le faisait, on s'apercevrait que pas mal se sont trompés de chaussure. Ils ne sont pas sur le bon chemin. Ils ne sont pas à leur place dans le job qu'ils occupent. Ce sont les erreurs de casting. Comment est-ce possible dans une entreprise ? Et bien tout simplement parce que parfois on est dans l'urgence. On a des services, des directions qui sont en demande d'effectifs. Et ils font ce qu'on appelle du comblement de poste. Et on ne prend pas toujours le temps de vérifier qu'on a la bonne personne au bon poste et qu'il a les bonnes compétences. On se trompe. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Parce que ce que vous n'a pas dit Loïc, c'est qu'à un moment donné de ma carrière professionnelle, j'ai été sociologue. Sociologue en entreprise et j'ai dirigé un observatoire social d'une très grande entreprise. Alors ma mission, c'était accompagner le changement. Ça veut dire comprendre qu'est-ce que c'est qui fait blocage quand il y a un changement. Une transformation du métier, une réorganisation, quelque chose qui change. Et à l'inverse, de détecter quels seraient les leviers pour que les choses se passent mieux. Alors à ce titre, j'ai conduit des centaines d'entretiens en face à face. Avec des grands chefs, des moyens chefs, des petits chefs et des sans grades. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Eh bien des gens qui étaient en souffrance. Parce que ces gens, c'était des poissons. Et on leur demandait de grimper dans un arbre. C'est triste. C'est triste et ça fait souffrir. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent des gens qui ne sont pas à leur place dans leur job ? Alors malheureusement, vous voyez, se tromper de chaussures. Eh bien mesdames et messieurs, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va essayer de comprendre comment ne pas se tromper de job. Et comment avec l'ikigai. Et je vais vous montrer ce qu'est l'ikigai. En deuxième partie, on verra à quoi ça sert l'ikigai. Et en troisième partie, on verra si vous, sur votre profil LinkedIn, réseau professionnel, vous inscrivez votre ikigai. C'est parti. Première partie. Comment trouver le job de ses rêves ? J'en ai fait un livre. Quatre ingrédients sont absolument nécessaires, selon moi. Un, avoir les compétences. Ne pas être comme un poisson dans un arbre. Deux, que ce job vous plaise. Trois, qu'il fasse sens pour vous. C'est-à-dire que vous ayez le sentiment de contribuer au monde. Contribuer à quelque chose de plus grand. Et quatrième, que vous soyez reconnu. C'est-à-dire que vous gagnez votre vie sans la perdre. Et bien, ces quatre ingrédients, on les retrouve dans la représentation graphique de l'ikigai en Europe. Vous voyez, en Occident, la représentation graphique, c'est de l'ikigai, c'est quatre cercles. Et dans chacun des cercles, il y a ce que je vous ai dit. Les compétences. Ça me plaît, ça fait sens et je gagne ma vie. Et là où ces quatre cercles se croisent, c'est là où vous avez le bon job. C'est là où vous avez les meilleures chances de réussir et surtout d'être heureux, de vous épanouir. Alors moi, l'ikigai, je l'ai rencontré en 2016. À cette époque-là, j'accompagnais des transitions professionnelles. Et ça m'est apparu comme une évidence que si on a ces quatre ingrédients, on a quand même plus de chances de réussir. Mais ikigai, ça veut dire quoi ? Ikigai, c'est un état d'esprit. C'est une philosophie de vie qui nous vient du Japon. Iki, c'est la vie. Gai, qui vaut la peine. On traduit ça par la vie qui vaut la peine d'être vécue. Et moi, je l'ai transposé dans la sphère professionnelle, le job qui vaut la peine d'être vécu. Il a ces quatre ingrédients. Alors vous allez me dire, chic, j'ai qu'à remplir les quatre cercles et c'est bon. C'est presque ça. Parce qu'en fait, il faut y passer du temps. Vous savez, ce n'est pas un truc aux doigts mouillés. C'est un truc où il faut une introspection pour mieux comprendre qui l'on est et pour aller au fond des choses, pour ne pas rester superficiel si on veut que ça marche. Prenons le premier cercle, par exemple, les compétences. Vous allez me dire, moi, je connais mes compétences. À mon âge, vu ma carrière, vu déjà tout ce que j'ai fait, évidemment, je connais mes compétences. Et moi, je dis non, vous n'êtes pas exhaustif. Vous restez superficiel. Pourquoi ? Parce que depuis que vous êtes tout petit, on vous a appris, ça ne se fait pas de parler de soi, de se vanter, de se valoriser. Alors si vous êtes un demandeur d'emploi et que vous êtes face à un recruteur, et bien vous n'allez pas savoir parler de vous parce qu'on vous a enseigné la modestie. Et si vous cherchez un client, vous avez besoin de montrer votre compétence. Si vous restez superficiel, vous n'allez pas le convaincre. Vous serez comme monsieur tout le monde. Regardez Alain Ducasse. Alain Ducasse, c'est un grand chef. Sur toute sa carrière, je crois qu'il a 20 étoiles au Michelin. Vous imaginez qu'Alain Ducasse, quand on lui demande ses compétences, il dise simplement, je sais faire cuire des pâtes à l'eau ou des oeufs. Ça paraîtrait complètement incohérent. Et bien vous, c'est pareil. Il faut que vous alliez au fond de vos compétences. Il faut que vous soyez exhaustif. Au besoin, si vous avez besoin, demandez à tous les gens qui sont autour de vous, à vos collègues, à vos amis, pourquoi ils viennent vous voir ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent à vous ? Et comme ça, vous êtes offré un petit peu vos compétences. Puis vous savez aussi, parfois, on fait les choses tellement spontanément, tellement naturellement, qu'on ne sait plus que c'est une compétence. C'est pour ça qu'on a besoin des autres pour mieux se connaître. Et ça va être ma transition pour la deuxième partie. Ça sert à quoi ? Il y a mieux se connaître. Mieux se connaître, aller au fond des choses. On l'a vu pour les compétences. Et normalement, ces compétences-là, elles vous indiquent votre valeur. Pour tous ceux qui sont en freelance, le syndrome de l'imposteur, vous connaissez. Je n'ose pas pratiquer tel tarif. Est-ce que je le vaux ? Si vous êtes convaincus de vos compétences, de vos expériences, de votre valeur, de ce que vous apportez, vous oserez. Idem pour les demandeurs d'emploi. Quand on arrive face aux recruteurs, on se met en position basse. Je quémande un emploi. Si on est convaincu de la valeur que l'on apporte, on arrive d'égal à égal. Ça sert en premier à ça. Et ça sert à mieux se connaître grâce à l'introspection que l'on fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui est important pour nous ? Je vous raconte une histoire. C'est Pierre. Pierre, elle a 40 ans. Il est marié. Il a deux ados, deux garçons un peu remuants. Des ados, quoi. Et Pierre, son patron, lui dit, « Waouh, je te propose un job de commercial à l'international. » Alors Pierre, il est heureux. Il se dit, c'est un véritable tremplin pour ma carrière. Et puis, je vais voyager. Il saute dessus. Il est heureux. Et tous les dimanches, ce soir, lorsqu'il a la main sur la poignée de la porte, sa valise dans l'autre main, il doit partir. Et qu'il voit les yeux de sa femme qui reste seule avec les ados. Et il se dit, merde, j'ai raté quelque chose. Faire son ikigai, ça sert à comprendre qu'est-ce que c'est qui est plus important pour soi. Et puis, vous savez, parfois, on s'engage dans un job par mimétisme. Moi, ça m'est arrivé. J'ai mis mes pieds dans les chaussures de mon père. J'ai voulu faire son chemin. Alors, lui, il est parti de ça dans l'entreprise. Il a gravi tous les échelons. Il est devenu directeur financier, puis directeur général. Alors, moi, c'est mon modèle. Je veux faire pareil. Mais moi, je me suis plantée. Lamentablement. J'ai raté. Ce n'était pas du tout, du tout, du tout ma destination. Ce n'était pas du tout mon chemin. Ce n'était pas du tout mes chaussures. Voilà à quoi ça sert, l'ikigai. Comprendre qu'est-ce que c'est qui est important pour nous et ne pas faire le mauvais chemin, ne pas faire le mauvais choix de chaussures. Et puis, ça sert à comprendre pourquoi on fait les choses. C'est le fameux why. Le fameux why de Simon Sinek. Je vous rappelle Simon Sinek. C'est cet anglais, canadien anglophone, je crois, qui a écrit plusieurs livres sur le management, sur la motivation. Et il nous parle du cercle d'or. Et il nous dit que ce que le client achète, c'est vous, avant d'acheter votre produit ou avant d'acheter comment vous le faites. Il va acheter votre histoire. Il va acheter pourquoi vous faites ce que vous faites. Pourquoi vous l'aimez. C'est ça qui va le convaincre. C'est ça qui va faire la différence avec un concurrent. J'en arrive à ma troisième partie. Donc, est-ce que vous, vous écrivez votre pourquoi dans votre profil LinkedIn ? On n'est pas nombreux. Alors, s'il y en a qui écrivent leurs compétences, qui écrivent ces compétences ? Ah, quand même, un peu plus nombreux. C'est vrai qu'il y a un cartouche qui est dédié aux compétences. Puis il y en a qui écrivent carrément leur CV sur leur profil LinkedIn, ce qui est une erreur, selon moi. Et puis, il y en a d'autres, c'est carrément leur offre de service. Mais est-ce que vous écrivez que vous aimez votre travail ? Oui, c'est bien. Mais autrement, les mains ne se sont pas levées. Parce qu'on ne sait pas comment faire. On ne sait pas quoi écrire. Si on fait son ikigai, on a les mots, on a le contenu, on sait pourquoi on fait ce que l'on fait et on peut l'écrire. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, à 14h50, avec mon ami Jean-Christian Rivet et d'autres, nous animons un atelier sur comment faire un profil percutant sur LinkedIn. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada